Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un tour record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de l'Ema et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limites. Le plaisir est notre de vous avoir une nouvelle fois dans cette émission Grande Tribune. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre de partout dans le monde. aux Etats-Unis, en France, en Grande-Bretagne et puis partout où vous nous écrivez après chaque publication. Merci de votre soutien inconditionnel. Et bien aujourd'hui, on revient sur une thématique que vous avez tant aimée la semaine passée. Une thématique importante. C'était l'émission qu'on a tournée il y a, je crois, une semaine, déjà avec M. M. Bélard Mboui, M. Bélard qui critiquait le livre de M. Charles Onana. Charles Onana qui a publié un ouvrage en avril dernier intitulé « Holocausto Congo, Bible de la haine ». Holocausto Congo, pardon. L'omerta de la communauté internationale, la France complice. C'est le livre de Charles Onana dont beaucoup de Congolais raffolent. Eh bien, nous l'avons critiqué avec M. Bélard Mboui. M. Pascal Ondier nous a suivi également parmi les journalistes, les experts de l'information, en tout cas, qui a suivi cette émission. Il a dit qu'il y a des faits sur lesquels il faut revenir, il faut recadrer. Eh bien, nous avons tenu, justement, à confronter les deux intelligences pour que, justement, la lumière puisse jaillir. Comme dit-on, de la confrontation des idées, la lumière jaillit. Eh bien, M. Bélard Mboui, je l'ai reçu pour la première fois, seul. Eh bien, aujourd'hui, je le reçois pour la deuxième fois, mais cette fois-ci, dans le format Grande Tribune, beaucoup de personnes ont voulu savoir qui il est vraiment, quel est son parcours, qu'est-ce qu'il a fait, comment arrive-t-il à critiquer Charles Onana, qu'est-ce qu'il, quel est son background ? Alors, M. Bélard Mboui a été journaliste et reporter au journal Forum des As, journaliste, reporter, rédacteur en chef, directeur de la rédaction au journal Le Potentiel, rédacteur en chef au journal Le Soft International, directeur général d'Africa Télévisions, coordonnateur adjoint de la plateforme de communication au ministère du Plan, conseiller au ministère du développement rural des affaires sociales, conseiller en communication du Premier ministre, Samir Badibanga, actuellement directeur du site d'information finance traite d'union, cd.com. Il est l'auteur du livre qui a réellement remporté la présidentielle ivoirienne de 2010. Le voilà, son ouvrage, « Vérité et des jours » aux éditions G d'Ancre Paris en juillet 2018. Il prépare actuellement un livre sur la région des Grands Lacs. Je pense que vous préparez également un livre qui va contrédire certainement, Charles Onana, c'est ça ? C'est certainement, effectivement, oui, oui. J'avais déjà terminé le manuscrit. Là, je suis obligé de le réorienter, de façon à pouvoir rencontrer ce que M. Onana a dit et donner ma réaction à certaines de ses affirmations. D'accord. Merci, M. Bélard, d'accepter cette dialectique. Merci beaucoup. M. Pascal, l'habitué, un habitué de cette émission, le chouchou, un des chouchous du public. Merci également, M. Pascal, d'accepter de prendre part à cet échange. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Dan. Merci aux grands téléspectateurs qui nous suivent maintenant. Enfin, également à mon confrère. Aujourd'hui, ensemble sur le plateau pour analyser cette question importante, comme vous aviez dit, je dois le dire ici, c'est un frère. Il m'a précédé un peu dans la profession. Je suis cette génération qui est venue juste quelques temps près. On est là, je pense, que la gymnastique souhaitée par vous, parce que vous avez parlé de la dialectique. Elle se fera dans l'intelligence, dans la courtoisie, dans l'analyse du contenu, du fait qu'il y a deux thèses qui s'opposent dans la question. Et voilà pourquoi nous aurons des arguments qui nous permettront finalement de comprendre est-ce qu'on en avait raison, est-ce qu'il avait tort sur cette question qui nous concerne, nous les Congolais, à la partie Est de notre pays. Voilà. Merci, M. Pascal. Voilà. L'émission est déjà commencée. Alors, Holocausto Congo, le merta de la communauté internationale, la France complice. M. Bélard et son équipe, il y a trois personnes, M. Bélard Mbouilly, M. Thomas Gamako, le M. Percy Tamboué, ont publié une tribune intitulée « Pour le poste Congo, Bible de la haine, faites des mensonges, faussetés et confusions ». Dans cette tribune, vous évoquez, vous relevez trois structures sous base desquelles se... comment dire, sous base desquelles se base encore M. Charlona pour étayer son livre, il parle du déni de la nationalité, des Banyamoulengues, deuxièmement, l'imputation de manière globale de tous les crimes commis au Congo, aux Banyamoulengues, et enfin l'accusation des Banyamoulengues d'être les auteurs d'un complot visant à détruire le Congo. Eh bien, vous allez donc justement nous donner les détails par rapport à ces trois affirmations, ces trois bases de M. Charlona Oudana. Et M. Pascal va justement essayer également d'apporter des éléments de contradiction par rapport à votre argumentaire. Alors, je vous donne la parole. On va reprendre ce qu'on avait fait l'autre fois. Donnez le premier fait. On va les faire parfaits pour ne pas mettre le tout ensemble. Premier élément, et M. Pascal va réagir. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup d'avoir organisé ce genre de débat. Vous savez, dans notre pays, le débat public tend à être galvaudé. Il y a quand même certaines chaînes de télévision, comme la vôtre, qui restent à la hauteur. Il y a certains confrères, comme Pascal, qui défendent la classe de ce que devrait être notre presse. Au point que je n'aime plus participer à des débats. Ça fait très longtemps que je participe à des débats. Quand vous m'avez appelé pour me proposer qu'il y avait quelqu'un qui souhaitait qu'on débatte ensemble, j'ai demandé de qui il s'agit. Quand vous m'avez dit qu'il s'agissait de Pascal Rondje, que j'apprécie depuis très longtemps, j'ai donné mon accord tout de suite. parce que je sais qu'avec une personne comme lui, le débat sera de classe, empreinte de respect et de considération. Pour revenir au débat qui nous concerne ce jour, bien sûr, le livre de M. Onana s'articule sur le plan de la matrice méthodologique autour de trois grands thèmes. Le premier, c'est qu'il le remet en cause de la nationalité de Banyamulengue, qu'il définit mal, d'ailleurs, pour commencer. Selon lui, même Laurent Koundé Mouniamulengue. Donc, il définit mal les Banyamulengues. Il ne sait pas très bien qu'est-ce qu'ils sont, c'est quoi les Banyamulengues. Il ne sait pas. Alors, il y inclut tout ce qui est outil. Il pense que c'est ça, les Banyamulengues. Il pense à la loi sur la nationalité congolaise de 1971, conseiller les Banyamulengues, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et la deuxième thématique qu'il emploie, c'est de considérer que ces Banyamulengues sont les auteurs d'un complot. Non seulement ils sont usurpateurs de la nationalité congolaise, mais ils sont auteurs d'un complot qui vise à la destruction du pays. Et trois, ils leur imputent, évidemment en connivence avec le Rwandais, dont ils serraient la cinquième colonne, tous les crimes qu'il y a eu dans l'est du pays. Nous, nous disons que ce n'est pas exact. En fait, une telle présentation de faits vise à susciter la haine contre une communauté du pays, ça veut dire les Banyamulengues en particulier, mais plus globalement tous les Tutsis congolais. Nous soutenons que les Tutsis congolais existent bel et bien comme citoyens de ce pays. Et nous pensons que, nous reconnaissons, qu'il y a eu beaucoup de crimes qui ont été commis dans ce pays, généralement à partir de 1993 jusqu'à ce jour. et que ces crimes ont plusieurs responsables et qu'il faudra bien qu'un jour les responsables en répondent. Je crois que c'était l'une de conclusion des émissions de la dernière fois. Ceux qui ont massacré à Makobola ne sont pas ceux qui ont massacré à Antotou. Ceux qui ont massacré à Antotou ne sont pas ceux qui ont massacré à Libengue. Ceux qui ont massacré à Libengue ne sont pas ceux qui massacrent à Nitou jusqu'aujourd'hui, à Pandroma, à Mamoubalou. Ceux qui ont massacré à Moubalou ne sont pas ceux qui ont massacré à Dibaya, à Kamouinan-Sapou, à Kananga et tout ce monde. Donc, il y a toute une panoplie des auteurs de crimes, des criminels qui, c'est vraiment mon vœu, devront chacun un jour, dans une sorte de catharsis, chacun répondre de son crime. Voilà, ma vision des choses. D'accord. Monsieur Pascal, vous avez suivi votre débatteur en face. Qu'en répondez-vous ? Non, d'abord, c'est féliciter. Je commence d'abord par féliciter Belard pour avoir pensé à cette antithèse. parce que la thèse a été pensée par un nom congolais, un Camerounais, qui n'est pas chez nous. Je veux, d'entrée de jeu, dire à Belard que lorsqu'on fait des recherches, nous avons deux catégories de chercheurs. Il y a le chercheur émique et le chercheur éthique. Le chercheur émique, c'est un chercheur de la communauté qui apprend sa communauté. Et là, il a beaucoup d'avantages. Il maîtrise la langue, il maîtrise l'histoire, il a des relations, l'accès à la source est parfois facile. Et voilà, ça, c'est des avantages. Il a des inconvénients. On peut aussi dire que, bon, parce qu'il est de chez moi, je ne sais pas le faciliter, ainsi de suite, on peut aussi lui cacher certaines informations. Mais un chercheur émique, c'est son chercheur étranger qui apprend sur une autre communauté. Et là aussi, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Et il ne maîtrise pas peut-être la langue, on les voit étrangers, on peut les cacher sur ces informations. Et voilà, donc il faut tenir compte de ces paramètres-là. Mais dans le cas d'espèce, Onana, c'est un chercheur émique, c'est un étranger. Mais la tribune qui constitue aujourd'hui l'antithèse du travail d'Onana s'intitule où le coste au Congo, Bible est de la haine faite des mensonges, faussetés et confusions. Déjà, on est parti sur de mauvaises bases aussi. Parce que la démarche scientifique consiste d'abord généralement à reconnaître ce que l'autre a fait. Vous énumérez d'abord les points positifs, vous exposez d'abord les points positifs, et après, vous exposez maintenant les points négatifs, vous critiquez et vous faites des propositions. Mais là, d'emblée, on présente ce qui est faux. Je ne crois pas que quand vous prenez le travail d'Onana du début jusqu'à la fin, il n'y a pas de points positifs pour les Congolais. C'est un. De deux, nous devons reconnaître qu'il s'agit d'un nom congolais qui réfléchit sur nous. Maintenant, la question, la fondamentale question qui s'est posée est de savoir son intérêt, c'est lequel. Le travail que nous aurions dû faire, comme il le fait maintenant en amont, il le ferait en aval, mais c'est un autre qui réfléchit sur nous. L'intérêt, c'est lequel. Et c'est dans la réflexion de l'intérêt qu'on commencerait, comme je l'ai dit, par reconnaître les efforts qu'il a fournis. Et lorsque vous prenez alors la tribune, vous allez vous rendre compte qu'on revient pratiquement sur le confrère et condamne, son confrère du Cameroun. Il dit, dans l'expression, on sent en même temps la haine, parce que la manière dont il condamne Onana, vous sentez qu'il y a aussi de la haine. Le souci aussi de défendre à tout prix le Rwanda. Et vous allez vous rendre compte, comme vous aviez dit, beaucoup vous ont appelé. Et nombreux, peut-être, croyaient qu'il était aussi bon à Moulengue. Je crois qu'ils vous ont dit ça. Et j'ai dit à certains, parce que quand vous voyez les réactions, celui-là, vous n'allez pas douter de sa nationalité. Parlez d'autres choses, mais ne doutez pas de sa nationalité. Pourquoi ils ont commencé à douter de sa nationalité ? Parce que lorsqu'ils ont compris l'analyse, comme si elle prenait fait et cause de Banyamoulengue, donc de manière plus substantielle, de Touthi. Or, Onana lui parle de la République démocratique du Congo, les conséquences qu'a subies le pays, sans que cela soit défendu valablement par les puissances, pour que finalement, la vérité triomphe, pour que finalement, la justice fasse correctement le travail comme elle a été administrée ailleurs. De ce point de vue, je dis, Onana n'a pas tort. Maintenant, on peut analyser le point de vue d'Onana entre les lignes. Ici, je pense que... Je ne serai pas dans la quête, n'est-ce pas, des origines des Touthi, des Banyamoulengue. Là, il y a trop de thèses. J'ai beaucoup de professeurs. J'ai le professeur Sikitele qui nous a parlé sur cette question. Il y a Boumanza, qui nous appelle, il y a un savant. Il est revenu sur la question. Il y a des thèses. Il y a beaucoup d'historiens qui ont écrit sur cette question. Je crois que je serai mal placé pour expliquer avec... avec beaucoup de suffisance parce que ces thèses-là se sont contrédites sur l'origine de ces gens. Donc, moi, je ne suis pas là. Maintenant, je suis dans les considérations. Quand vous prenez l'introduction de la tribune, nous allons évoluer avec le temps et vous allez comprendre qu'il y a des affirmations et des contradictions en même temps. Et pourtant, la cause recherchée ici, c'est la justice pour les Congolais, la paix pour les Congolais, n'est-ce pas ? Le respect des Congolais et le respect de nos frontières pour que les Congolais vivent en paix. Et voilà. M. Bélar Mboui, alors, vous pouvez nous donner... aller un peu plus en détail de votre tribune qui est l'antithèse du livre de Charles Onana ? Disons d'emblée que M. Onana ne se soucie pas du Congo parce que... C'est quoi le Congo ? Le Congo, c'est ce pays qui a été créé à la conférence de Berlin en 1885 par les puissances occidentales et qui a été confié au roi des Berges de l'époque, Léopold II, sans consulter qui que ce soit des populations qui le constituent. Donc, on n'a pas demandé aux alours de l'Itourie s'ils voulaient constituer un pays avec les Bayans si du Kuilu, par exemple, qu'ils ne se connaissent même pas de toutes les façons, ils n'ont rien en commun sur le plan culturel, sur le plan ethnique ou quoi que ce soit. Ils sont en commun. Mais on les a mis ensemble comme ça, donc les alours de l'Itourie, les Bayans, si du Kuilu, les Bakongo du Congo central, les Andembo du Lualaba, les logos de Haute-Uellée avec les Mongos délocateurs, ainsi de suite comme ça qu'on a mis. Et le Congo, c'est l'ensemble de ces populations. Lorsque quelqu'un vient de l'extérieur et qu'il vient décréter qu'une partie de ce Congo n'est pas congolais, parce qu'on vient à dire, soutenir avec une grande affirmation que les Banyamoulens ne sont pas congolais, ils brisent le corps du Congo qui doit être unique. Si chez lui, on en a, on en a, et à mon connaissance, il est fangue, si chez lui, au Cameroun, on venait décréter que les fangues ou les Bamilekés n'étaient pas camerounais, quelle serait sa réaction ? Il ne commencerait pas par saluer celui qui a dit une chose pareille, non. Il s'opposerait immédiatement à ça. On en a vu en France, dont il a acquis la nationalité, il a écrit un livre « Un certain racisme français » dans lequel il s'en prend au pays qu'il estime qu'ils sont racistes vis-à-vis de leur minorité d'origine africaine, noire. Et pourtant, nous voyons quand même les Français ont eu des ministres comme Ramayad et l'origine sénégalaise. Qui peut traiter Ramayad d'étranger en France ? Même les gens de l'extrême droite comme les Lépen ne le font pas. Venir traiter une population constitutive du patrimoine humain du Congo comme étranger, c'est quelqu'un qui devrait nous avoir tous sur le dos. Voyez-vous, quand vous voulez couper une partie du patrimoine du Congo, c'est-à-dire que vous voulez diviser le Congo. Nous ne devons pas accepter que quelqu'un divise le Congo. Donc, à ce niveau-là, il a tort de dénier la nationalité congolaise à cette communauté. Justement. Pourquoi il a tort ? Mon frère, c'est une très bonne question. Mon frère Pascal vient de dire quelque chose d'important. C'est la même chose que certains Ivoiriens m'ont dit quand j'ai fait cet ouvrage. Ils sont allés faire la promotion à Abidjan. C'est certain qui m'est critiqué. D'autres ont dit non, non. Il a cette distance épistémologique nécessaire pour pouvoir critiquer notre situation ici, n'étant ni du RDR de Ouattara, ni du FPI de Laurent Mbabeau, n'étant ni malinqué comme Ouattara, ni bété comme Mbabeau. Donc, il est vraiment en dehors. Il peut nous juger avec neutralité. Quand je le juge, je ne le pousse pas à la confrontation. Je n'essaye pas de rendre certains responsables de tous les maux de la Côte d'Ivoire. J'essaie de faire la part des choses de sorte que tous les Ivoiriens qui me lisent à la fin se retrouvent unis. Ce n'est pas ce qu'on en a fait. On en a et connu. On en a et d'ailleurs, au moment où nous parlons ici, on en a et mis en examen pour incitation à la haine raciale en France. Le procès commencera certainement dans quelques mois. Pour contestation des crimes contre l'humanité également, suite à une plainte de la Fédération internationale des droits de l'homme. Voilà pourquoi il s'en prend à elle d'ailleurs dans son livre. Suite à son livre qu'il a écrit sur la vérité sur Turquoise, il a dit des dents qui font qu'il est poursuivi par trois associations de défense des droits de l'homme. Donc, c'est quelqu'un de connu pour sa hargne, pour sa haine anti-toutilée depuis toujours. Pourquoi il a cette haine ? Dans ce livre, on le remarquera aussi. On en a été au service d'une certaine intelligentsia française qui essaye de dédouaner la France par rapport à ce qui est arrivé au Rwanda. Ce qui est arrivé au Rwanda, moi, ce qui m'intéresse, c'est le Congo. Si j'interviens au Turquoise, c'est parce qu'il essaie de lier à tout moment le Rwanda avec les Banyamoulengues et ainsi de suite. Voilà pourquoi j'interviens de ça. La France, elle a eu sa responsabilité au Rwanda, c'est historique. Le président Macron a mis en place une commission qu'on appelle la commission du clair qui a rendu un rapport. Le président français est parti jusqu'au Rwanda où il a reconnu la responsabilité de la France dans ce qui s'est passé. même les officiers qui ont conduit l'opération turquoise comme le colonel Ancel, je crois, a expliqué que cette opération était offensive. Mais on en a bien écrit des livres pour contester ce genre de choses qui reconnaissent même ceux qui ont été sur le terrain de nationalité française eux-mêmes. Donc, cette espèce de volonté de vouloir dédouaner la France et incriminer les Américains et les autres le pousse à écrire ce genre de livre. Dans ce livre, je crois, page 38, il essaie de dédouaner l'opération turquoise et d'incriminer l'opération américaine sa porte hop. Mais quand vous lisez ce qu'il écrit, cette opération humanitaire, il n'arrive même pas à prouver en quoi il a été un complot militaire pour agresser le Congo. Il n'y a aucune preuve d'anticipation qui déclare. Pour revenir, ça c'est quand même important, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le fait de nier la nationalité congolaise des Banyangoulengés. C'est quand même important de savoir ce que M. Onana dit. Nous sommes à la page 246. Voilà ce que M. Onana dit. Tout commence en 1971 lorsque le président Mboutou signe l'ordonnance sur l'Ordonnance loi numéro 71 barre 020 du 20 mars 1971 ainsi libellé. Les personnes originaires du Rwanda ou Rwanda établies au Congo à la date du 30 juin 1960 sont réputées avoir la nationalité congolaise à la date susdite. Ce texte devient immédiatement l'acte fondateur du droit à la nationalité accordé aux réfugiés originaires du Rwanda et du Burundi aux Aïres. Il faut rappeler qu'il y a des Hutus et des Tutsis venus du Rwanda et du Burundi à cette période-là aux Aïres. C'est-à-dire que ceux qui se font appeler Banyangoulengé parenthèse Tutsis venus du Rwanda ou du Burundi fermés parenthèse vont obtenir massivement la nationalité zahiroise. Donc, M. Sonana déclare, affirme que la nationalité zahiroise de Banyangoulengé commence en 1911. C'est totalement faux. C'est vrai, comme Pascal le dit, en tant qu'étranger, il y a des détails qui peuvent l'échapper. Mais quand des détails vous échappent sur un point aussi important et aussi grave, ne faites pas des affirmations. renseignez-vous auprès de ceux qui maîtrisent la question. Je reviens vers vous pour la deuxième. Oui. Est-ce qu'il aurait tort de remettre en question cette thèse de Charles Lohanana qui remet en cause la nationalité des Banyangoulengés ? À ce niveau-là, est-ce qu'on peut... Moi, je pense que le confrère a tort. Pourquoi il a tort ? D'ailleurs, il ne fiche que par le concept Banyangoulengé. C'est une qualification. Banyangoulengé, c'est une qualification. Et vous pouvez faire le recul dans les archives historiques. Vous ne trouverez pas cette tribu. Ça n'existe pas. Banyangoulengé, c'est une dénomination. Mais vous, le fait d'habiter à tel endroit, on dit ceux d'un. Alors, lorsqu'on en a dit qu'ils ont quitté un pays pour un autre, et finalement, au fil du temps, ils sont devenus membres de ce pays où ils sont venus occuper, mais en quoi il a tort ? Je prends l'introduction de la livre. Il dit « Notre objectif est d'analyser le livre Holocauste au Congo, la dernière publication du polémiste franco-camerounais. Le qualificatif polémiste. et pourtant, il prend un travail scientifique, même si on apporte des antithèses pour améliorer, ce n'est pas mauvais. Tout scientifique humble doit comprendre qu'à ce moment-là, il a bien fait, il a fait un travail qui finalement, les autres apportent des antithèses. La recherche, c'est qu'au finish, on trouve ce qui soit plus important pour les Congolais. Ce n'est pas problème. Dans la tribune en continu, on dit nous devons préciser ici que seul le Congo nous intéresse. Nous ferons donc l'impasse sur les accusations portées contre les pays voisins dont l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Faire l'impasse. Vous l'avez oublié ? Vous l'avez impassé ? Vous l'avez ignoré ? Vous l'avez affirmé que ces pays n'ont rien fait ? Ce qu'ils ont fait contre le Congo, ce qu'ils ont fait contre le Congo, tout Congolais l'Ossé, depuis l'entrée de la Foudelle. De la Foudelle, on se transforme au RCD. De RCD, on se transforme en SNDP. De SNDP, M231, M232 aujourd'hui. On sait qui les appuie. On sait qui est derrière. C'est connu. Et la tribune n'est nullement indénie et ce que vous avez dit, indénie des crimes qui ont été commis en République de la Foudelle. Mais maintenant, la question que le confrère n'a pas posée, c'est que qui a commis ces crimes ? nous avons plusieurs groupes armés, c'est vrai. Nous avons eu des mouvements comme je vous ai dit ici, des agressions pratiquement. Dans ce pays, nous avions eu un chef d'état-major qui n'est pas congolais, James Kabarebe. même si les gens parlaient lorsque Kabila Père est arrivé ici comme de la libération, j'ai toujours parlé de l'agression. Le Rwanda avait son plan. Héreusement que finalement, Mousset Kabir est arrivé à comprendre qu'il fallait maintenant se séparer d'eux et on s'est séparé d'eux. Première tentative, ça n'a pas marché. Deuxième tentative avec le RCD, troisième tentative avec le CNDP, quatrième tentative avec M23-1, cinquième tentative avec le M23-2. Et donc, il faut reconnaître qu'à chaque tentative, il y a eu plusieurs morts. Beaucoup de morts alors. La tentative de cette agression. D'agression, de vouloir avoir le pouvoir, de marcher sur le Congo, de faire telle réclamation. Si on devrait revenir sur les contenus des textes qu'il réclamait, on peut le faire. Je vous ai toujours parlé ici de l'accord signé le 23 mars 2009 entre le gouvernement congolais et le CNDP. C'est ce qui justifie aujourd'hui, n'est-ce pas, la prise, une fois de plus pour la deuxième fois, des armes par le M23 qui n'est qu'un mouvement qui réclame le respect de l'accord signé le 23 mars 2009. C'est selon le sens du M23. Mais je continue toujours dans la tribune. Il est indéniable qu'à partir du début de la décennie 1990, 90 alors, la République démocratique du Congo a été le théâtre de nombreuses violations des droits de l'homme dont les actes de piratio ethnique sont soulignées, de piratio ethnique. Alors, qui posait les actes de piratio ethnique ? Quand vous lisez la tribune, vous allez quelque part aussi comprendre que le confrère se dit, tout en condamnant au nana, il dit, mais tant est-ce qu'il y a de piratio ethnique ? Quelle est l'ethnique qu'on a voulu effacer parce qu'on parle de l'Holocauste ? L'Holocauste, on peut la définir comme la tribune l'a définie dans l'ancien temps. On peut la définir comme la tribune l'a définie lorsqu'il s'agissait des juifs en Allemagne, mais, substantiellement, il s'agit de massacres. Il s'agit, comme on parlait de génocide, pour effacer par exemple, toute une communauté, toute une ethnie avec objectif. Concrètement ? Voilà, non, je termine. L'épuration ethnique, les massacres des viols massifs, des déracinements de la population. Déracinement de la population. Ça, c'est la tribune qui dit. Je vous parlais ici de la politique de déportation et cette politique de déportation, le confrère me suit, vous allez la découvrir dans les actes que le gouvernement congolais à l'époque avec Joseph Kabila avait signé avec le CNDP dans l'accord. C'est comme ça que je vous parle de 23 mars 2009. Ils vont vous dire le retour des réfugiés. Quand vous analysez à fond quel est ce réfugié congolais qu'on pouvait rentrer, qu'on pouvait ramener au pays et ça a été la logique de amener les non-congolais et vous déstabilisez les congolais par des guerres qui vont fuir leur terre et vous allez amener les autres pour occuper leur terre. La politique de déportation. Et voilà, le confrère revient ici, il parle de déracinement de population. Ces populations sont déracinées par qui ? Les congolais eux-mêmes peuvent se déraciner ? Je ne crois pas. Ça veut dire qu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent poser ces actes. Et comme c'est confirmé dans la tribune, cela confirme également la thèse de Donana. C'est la même chose. Ainsi que des destructions des biens et des cheptels, entre autres atrocités. Mais c'est une reconnaissance. Et nous souhaitons vivement que la justice soit rendue à toutes les victimes de ces crimes en toute impartialité. La chute, le contenu d'analyse, c'est pratiquement avec Donana. Parce que s'interroger tout en niant, tout en refusant l'affirmation selon laquelle les Tsuti, à travers les étapes que je vous ai énumérées ici, marchent au Congo pour massacrer les Congolais. On va revenir même sur le nombre. Alors, à ce moment-là, c'est se contredire parce que finalement, c'est les affirmations de Donana et vous les ramenez encore dans la tribune. C'est une continuation. Donc, je pense qu'il n'y a pas de contradiction fondamentalement. D'accord. Le débat, de mon point de vue, ne devra pas être seulement sur les origines. Je vais laisser Bitakui railler le reste. On peut chercher maintenant les origines de Mouleng et tout ça. Moi, c'est dans les analyses en rapport avec les massacres, les problèmes que connaissaient les Congolais depuis que ces tentatives ont commencé, depuis l'entrée de la FDL, le RCD, le CLDP, le M231 et le M232 aujourd'hui. D'accord. Je vous repasse la parole. M. Pascal. Alors, M. Béla, les massacres, justement, cette communauté n'est pas celle qui est parmi les communautés accusées d'avoir commis des massacres sous les populations congolaises. Selon vous ? Je vous remercie beaucoup et je remercie aussi Pascal pour reconnaître que ce que disons dans la tribune est vrai. Que ce n'est pas juste une tribune méchante, disons des faits qui sont vrais, qu'ils partagent d'ailleurs, mais que malheureusement, ils essayent de coller à ce qu'on en a dit. Non, il y a une différence majeure entre ce que nous disons et ce qu'on en a dit. Les épurations ethniques dans ce pays, je crois que c'est une chose que nous pouvons certes lire, mais c'est vrai, mais nous étions déjà tous adultes. Quand la décennie 90 a commencé, Kamobutu a lancé le processus de démocratisation du pays, les crimes ont commencé par là. Vous savez, à la conférence nationale souveraine, il y a eu une commission qu'on avait appelée commission assassinat et violation des droits de l'homme qui a travaillé sur les crimes qui ont été commis au pays de 1960 jusqu'en 1992, au moment où la conférence nationale souveraine se tenait. après ça, de 1993 jusqu'à aujourd'hui, il y a d'autres crimes qui ont été commis. Nous commençons par la date de 1993. En 1993, la FDL n'existe pas. En 1993, même le Rwanda qui a soutenu la FDL n'avait pas encore le régime de fer chez lui. Il y a eu l'épuration ethnique des gens du Kassai au Katanga. C'est par là que le rapport de mapping commence d'ailleurs. Beaucoup de gens qui soutiennent le rapport de mapping ne l'ont jamais lu. Sinon, ils le sauraient. Il y a eu l'épuration ethnique des gens du Kassai au Katanga. L'épuration ethnique, ça veut dire quoi ? Épurer une région d'une partie de sa population. Ça veut dire chasser pour effacer la présence de cette population-là sur ce terrain-là. Ça, l'épuration ethnique. Il diffère du génocide sur le plan de l'intention de celui qui commet ce crime. Donc, quand les Katanga s'emprénaient au Kassai, leur objectif n'était pas tellement de les exterminer pour qu'ils n'existent plus. Non. Même s'il y a eu beaucoup de morts au cours de cette épuration-là, l'objectif, c'était qu'ils quittent le Katanga mais qu'ils rentrent chez eux, en tout cas vivants. Ça s'appelle une épuration ethnique. Après 93, la première épuration ethnique, c'est celle-là, mon frère Pascal. C'est de ça que nous parlons. La deuxième épuration ethnique, c'est vérifiable, il y a eu plus de 1,5 million de Katanga renvoyés du Katanga vers le Kassai. La deuxième épuration ethnique, justement, celle qu'il ne voudra peut-être pas reconnaître, c'est ce qui se passe. Ça commence au même moment, la même année 93. C'est ce qui se passe au nord Kivu. C'est ce qui se passe au nord Kivu. J'avais, au cours de la dernière émission, j'ai eu à lire plusieurs rapports ici, je ne sais pas si je peux encore en lire quelques-uns, qui fait qu'à partir de 93, les gens se disent que bientôt, il va y avoir des élections et qu'au nord Kivu, il y a ce qu'on appelle les Banyakwanda, ça veut dire les Hutus et Tutsis, dont ceux de Massissi, qui sont les descendants des transplantés. J'ai eu à expliquer ça lors de la dernière émission. Alors, dans le Massissi, la population des originaires autochtones, ça veut dire les Baoundé, est minoritaire. Voyez-vous. Elle est devenue minoritaire dans ce qui était son territoire d'origine, par rapport aux Hutus, surtout, mais un peu aux Tutsis aussi. Alors, les Baoundé se battent pour que ces gens puissent quitter les territoires de Massissi et qu'ils partent au Rwanda. Et la guerre a commencé par là. Mais ce que la communauté Banyamoulengue... Là, nous ne sommes pas avec les Banyamoulengues. Les Banyamoulengues ne sont pas de cette partie du territoire. Ce qui met le Banyamoulengue à ça, ce n'est pas l'ignorance. On en a peut-être excusable, il n'est pas du pays comme l'a dit Pascal. Certains détails peuvent le dépasser. Mais quand on ne connaît pas, on n'affirme pas. Il s'agit même de Pianachantea qu'on n'est pas à demander. C'est un peu ça qu'il s'agit. Alors, le premier massacre, je mets quiconque au défi dans le Kivu de l'après de l'ère Mobut, parce qu'il y a eu le massacre en 64. L'ère Mobut commence, a lieu en mars 93 justement. Il a lieu en Toto. J'ai donné le chiffre la dernière fois ici. Il y a eu sur le marché d'un taux de plus de 500 morts. Et de Walikale, de Filanegi, la guerre est descendue à Massissi et l'a embrasé le Massissi. Il y avait des gens qui ont créé les milices. Ceux qui ont créé les premières milices, ce ne sont pas les Tutsis ni les Hutus non plus d'ailleurs. Ceux qui ont créé les premières milices, ce sont les Baoundé. On appelait ça Maïmaï. Les Baoundé, les Banyanga, les Maïmaï. Suivi de Banande, on appelait ça les Nguilima. Vous vous rendez compte ? Ils ont attaqué. Les Baoutou ont répliqué ce qu'il y a aussi une milice. Alors les Baoutou protégeaient un peu les Tutsis aussi. Il y a eu plus de, j'ai lu les rapports ici l'autre fois, plus de 16 000 morts à l'époque. Ce sont les rapports de MSF, Foxfarm, plusieurs organisations à l'époque. Et il y avait plus de 300 000 personnes déplacées des villages incendiaires. Les choses vont changer quand ? À partir de 1994, quand les réfugiés du Rwanda déferlent sur le Congo. Ils sont Hutus et parmi eux, il y a les anciens combattants qui ont commis les génocides au Rwanda, les Intéramoué, Ex-Far. Quand ils arrivent au Congo, ils se solidarisent avec les Hutus du Congo qui étaient en guerre contre les Maïmaï à l'époque. Alors, ceux qui viennent du Rwanda ont leur haine contre les Tutsis. Ils entraînent les Hutus du Congo dans la haine contre les Tutsis. Or, les Tutsis du Congo n'avaient pas de milice. Ils se retrouvent seuls, attaqués, et par les Maïmaï, et par les Nguilima, et par les Intéramoué, et par leurs compatriotes autour du Congo. Ils sont seuls. Qu'est-ce qu'ils font dans ces temps de circonstance ? Ils fuient. Ils ont été tués. Ils ont été tués en grand nombre. Le reste, ils ont fui. Et quand vous êtes au nord qui vous voulez fuir pour vous mettre à l'abri, vous allez où ? Le seul exutoire que vous avez, c'est où ? C'est le Rwanda. Ils ont fui, ils sont allés au Rwanda. C'est comme chez nous, au Kassailar. Le moine, nous sommes du Kassailar. Quand les gens doivent fuir la guerre des Kaminasap, ils vont où ? Ils n'ont pas d'autres exutoires que de l'Angola. C'est la seule frontière que nous avons. C'est comme ça qu'ils sont partis au Rwanda. Et ils sont là... Juste un petit détail. Est-ce que cette communauté toute est innocente des massacres qui a eu ? Je vais vous lire. Non. Ce n'est pas question de dire qu'elle est innocente. L'innocence ne peut pas être ethnique. Non. Même quand les massacres sont commis par des milices de Baoundé, ce n'est pas la communauté Baoundé qui est responsable. Non. C'est ces militiers-là qui ont commis le massacre qui sont responsables. Quand les massacres sont commis par les intérans, ce n'est pas le peuple ou tout qui est responsable. Non. C'est ces militiers qui commettent le massacre-là. Donc, les Tutsis aussi, certaines de leurs qui ont commis des massacres sont aussi responsables du massacre qu'ils ont commis. Mais ce n'est pas la communauté Tutsi en tant que telle. Mais il faut préciser que les Tutsis sont ceux qui, au départ, quand les conflits ont commencé, n'avaient pas de milice. Ils étaient les seuls qui n'avaient pas de milice. J'ai ici un rapport, un extrait de rapport, je crois... Pour finir, parce que je veux donner la parole ici à M. Pascal. Bon, je crois que Pascal a un peu plus parlé plus que moi. Vous aussi, vous avez parlé. Ce n'est pas le contraire. D'accord, d'accord. Vous pouvez lui passer la parole. Donc, ça fait que ces Tutsis ont fui. Ils sont dans les camps au Rwanda jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 28 ans qu'ils sont là. Le Rwanda, c'est un petit pays quand même gouverneur comme tout le monde le sait. Vous pensez que des gens, des citoyens du Rwanda peuvent aller quitter chez eux pour se mettre dans des camps des réfugiés, vivre sous des bâches depuis 28, 30 ans pour quel plaisir. Le gouvernement du Rwanda a même dit ceux qui veulent quitter ces camps pour s'intégrer dans la société rwandaise et vivre leur vie peuvent le faire. Ils sont libres de le faire. La grande majorité a refusé. Donc, si on vote dans ce sens-là, on ne rentrera plus jamais chez nous. Nous, on veut rentrer chez nous. le gouvernement congolais est allé plusieurs fois le ministre de l'Intérieur à l'époque. Il était à l'intérieur de la défense de Chiquet Djemu. Les révisités, c'est quand ? Il n'y a pas longtemps ici, le gouvernement congolais actuel, le président l'après-guerre. Il y a eu tous ces affrontements. Oui, après-guerre, on doit faire quoi ? Il faut qu'on apprenne à revivre ensemble. On n'arrivera pas à vivre ensemble si on s'indexe. C'est toi le seul responsable de ce que nous est arrivé. C'est toi le mauvais. C'est toi le haineux. Et c'est ça qu'Onana essaye de mettre dans la tête des gens qui lisent son livre. Regardez seulement toutes les vidéos où Onana présente ses livres. Regardez les commentaires. Merci beaucoup. Nous allons les tuer tous. Nous allons les renvoyer chez eux. C'est ça le genre de ce livre-là. Nous sommes le trottin de Bible de la haine. Oui, la chute, j'ai aimé, le vivre ensemble. Après tout ce que nous connaissons aujourd'hui, nous finirons par vivre ensemble. Il faut penser à ça. Mais exactement, ça aurait été la priorité de ceux-là qui, à chaque fois, viennent marcher sur le Congo. Ils doivent réfléchir qu'un jour, nous serons obligés de vivre ensemble. Mais dans les conditions où vous marchez sur les autres, vous tuez vos frères, vous prenez les armes contre votre propre pays. Mais le jour de vivre ensemble, ça va se passer comment ? C'est structuré, confrères. Les miliciens en question qui, je vous ai parlé ici, que ce soit à l'entrée de la foudelle en 97, que ce soit avec le RCD en 89, que ce soit avec le CNDP en 2007, que ce soit avec le M23-1 en 2012, que ce soit avec le M23-2 en 2022, ces gens viennent au Congo de manière structurée, voulue et envoyée. La preuve, quand vous analysez les différentes interventions de Paul Okagamé, la dernière, il s'est dévoilé, il avait dit on est dans la conquête des espaces parce que avant 85, où on repartissait l'Afrique, nos grands-parents étaient dans les partis aujourd'hui annexés en République démocratique du Congo. Cette histoire est enseignée aux enfants rwandais et lorsqu'ils grandissent, ils grandissent avec cette mentalité de venir conquérir maintenant les espaces à la République démocratique du Congo. C'est ce qui justifie les différentes guerres. Au-delà de tout, c'est sur base de ça. Alors maintenant, nous, Congolais, allons-nous maintenant applaudir des gens qui réfléchissent de cette manière contre leurs frères et soeurs ? Des gens qui réfléchissent un jour à avoir des espaces chez nous ? Ce n'est pas de cette manière. Si vous êtes Congolais, vous l'êtes ? Vous n'avez pas à vous réclamer être Congolais ? Moi, on m'appelle Oonje Womotamba. Je suis de la province du Sankourou. Je suis du territoire des Colais. Je suis du secteur au Hendo. Je suis du village au Lombo. Et mes parents sont facilement connus. Est-ce que je dois forcer l'identité ? Je dois chercher que les gens reconnaissent que je suis Congolais. Non, ça va de soi, c'est automatique. Et lorsque quelqu'un force la reconnaissance, c'est que quelque part il se reproche, il ne l'est pas. C'est le cas que nous constatons. Le confrère parle des morts parce qu'on en a avancé, il a dit 10 millions de morts, 500 femmes violées, 500 000. 500 000 femmes violées. C'est ce Nana qui l'a dit. Et le confrère dit, il ne peut pas. Oui, c'est vrai qu'il est difficile de quantifier. Nous-mêmes n'avons pas été sérieux parce qu'il a circonstruit son étude. On en a part dès l'entrée de Hutu après le génocide en 1994 jusqu'à ce jour. Le recul du passé c'est pour expliquer simplement. Mais son analyse part de 1994 jusqu'à ce jour. Il faut l'analyser par rapport à ça. Le reste est là, il explique les origines de Banyamuleng et ainsi de suite. Ça, c'est le recul pour expliquer le fait correctement. Mais sinon, son étude part de 1994 jusqu'à ce jour. Les 10 000, 10 millions, mais pour un Congolais, la réaction aurait été laquelle ? D'ailleurs, minimiser, dire même c'est peu. Chaque jour, dans ces différents mouvements de tentative de marcher sur la République, comme je vous ai parlé ici, que ce soit la FIDEL, que ce soit le RCD, que ce soit le SNDP, que ce soit M23, 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 deux, mais c'est des morts et des morts. Ces morts, nous allons mettre sur le dos de qui ? Vous êtes arrivés une fois, et résumant que vous mettez les images des camps de réfugiés, vous êtes arrivés une fois là-bas, voir dans quelles conditions les gens vivent, vous êtes Congolais, consciencieux, vous acceptez que vos frères et soeurs sont dans ces conditions-là ? Vous réclamez quoi en réalité ? Posons-nous la question, ils réclament quoi en réalité ? L'identité ? L'identité congolaise ? Et voilà pourquoi nous nous disons, même si on en a parlé de 10 millions, moi Pascal, je ne pense pas que c'est 10 millions, je pense que c'est plus de 10 millions, à ce moment-là, je n'ai pas à critiquer Onan. Lorsqu'il parle de 500 000 femmes violées, il y a des questions qui se posent. Non, excusez, excusez, moi je dirais plus. C'est vrai que le confrère voulait qu'il soit plus précis sur le nombre. Il peut être plus précis sur le nombre. Nous-mêmes n'avons pas mené cette étude. C'est nous qui allions prendre les données et lui remettre pour qu'il fasse le travail. Depuis l'entrée de la Foudelle, si vous analysez le nombre des gens que nous avons déploré ici, où les enfants ont les coupes de tête, les camps de réfugiés, on effacé des camps de réfugiés ainsi de suite jusqu'à ce jour, je pense que ça peut aller au-delà de 10 millions. Leur souci est que ces morts soient revendiquées, que la justice leur soit rendue, que le monde comprenne que parce que souvent c'est ces gens qui proviennent du Rwanda, qui proviennent de l'Ouganda. Le Rwanda a connu le génocide de la fois parce que c'est tout le monde qui a pleuré. Je vois la France aujourd'hui changer de position parce qu'il faut éviter que cette image la colle. Mais si on doit reconnaître ce qui s'est passé au Rwanda comme tel, on ne peut pas passer inaperçu ce qui s'est passé au Congo depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Le souci c'est d'expliquer qu'il y a plusieurs morts avec le public au Congo. C'est ça le souci. Ce n'est pas le montant, le chiffre, ce n'est pas ce qui est. Non. Le souci c'est de démontrer qu'il y a plusieurs morts, des milliers de gens sont massacrés, des milliers de gens sont tués, mais aucune vraie réaction de la communauté internationale pour que finalement les mémoires de tous ces gens, n'est-ce pas, se posent dans la tranquillité. Mais hélas, c'est de cette manière que lui parle de 10 millions, mais ne condamnons pas le fait qu'il ait 10 millions, mais plutôt condamnons ceux qui font que, même si c'est deux morts, nous devons dire ce que vous faites ce n'est pas bon parce que vous tuez vos frères et vos soeurs. Qui tue ces frères ? Merci. Merci beaucoup. Parce que la question elle est pertinente. Qui tue ces frères ? L'AFDEL entre. N'est-ce pas ? Nous avons connu Laurent-Désiré Kabila qui est pratiquement au vert ici. Et nous avions vu qui a accompagné Laurent-Désiré Kabila. C'est les Rwandais. Le RCD commence. Non, non, un instant si vous vous permettez pour bien avancer, pour que vous m'éclairiez et que vous éclairiez beaucoup mieux ceux qui nous suivent. L'AFDEL commet quel massacre ? De con contre les Congolais. Ah, mais vous n'allez pas dire que l'AFDEL n'a pas commis des massacres ? Non, non, vous, vous devez reconnaître parce que vous l'affinez. Mouze, Mouze, Kabila a failli être poursuivi pour quelles raisons ? Les réfugiés rwandais. Mais c'était sur quel sol ? Nous nous parlons d'abord du Congo, oui. Non, non, non. Ma question c'est que vous entrez vous tuez le peuple congolais ? Ma question c'est l'AFDEL a massacré les Congolais où ? Mais justement. Nous les avons vus jusque dans Kinshasa ici où les gens les ont accueillis dans la liste populaire. Ici, ils ont été accueillis, certes, n'est-ce pas ? L'AFDEL a massacré qui ? Où ? Les Congolais ? Non, mais ils ont été reçus en République. Ici, à Kinshasa plutôt, certes, il n'y a pas débat. Mais vous voulez confirmer ici que même lorsqu'on massacrait les camps de réfugiés rwandais sur le sol les Congolais, on n'a pas tué les Congolais. Les Congolais vivaient dans les camps de réfugiés rwandais ? Non, moi je vous pose aussi la question. Non, c'est vous qui avez cette affirmation. Je vous pose la question, l'AFDEL a tué quels Congolais ? C'est ça ma question. L'AFDEL a tué beaucoup de Congolais. Ou quel massacre par exemple ? Bon, je ne sais pas s'il faut que je parle seulement des massacres. Mais il y a eu des Congolais qui ont perdu leur vie du fait, n'est-ce pas, de la prise des armes de l'AFDEL sur le Congo et par les Rwandais parce que c'est plus les Rwandais qui avaient les armes ? Vous n'allez pas vous n'allez pas me dire qu'ils ont marché du Nord Kivu jusqu'à Kinshasa parce qu'ils s'agissaient parce qu'ils ont été accueillis à Kinshasa librement. Sans mort. Aucun mort. D'accord. Bon, et ça ne s'est pas arrêté là. La question aussi. Donc c'est comme qui dirait aussi, c'est comme qui dirait qui posera aussi la question, le RCD a tué qui ? Oui, le RCD a tué déjà en Marquebourg. Voilà. Merci beaucoup. C'est plus précis. Voilà. Donc comme qui dirait le SNDP a tué qui ? Non. On sait mettre chacun sur sa responsabilité. C'est comme qui dirait le M231 a tué qui ? Non, non. Le M23 aujourd'hui a tué qui ? Moi, le M23 a tué déjà à Kichichi. Voilà. Donc moi je précise sur l'effet que j'avance. Alors, par rapport à cette volonté des Rwandais de conquérir des espaces comme l'a dit M. Pascal, tel qu'enseigné même au Rwanda, déclamé par Paul Kagame. Bon, je n'ai pas la chance d'avoir étudié au Rwanda. Pour savoir ce qu'on enseigne aux enfants du Rwanda, je n'y ai pas mes enfants non plus. Vous êtes un grand journaliste. Kagame la dit que... Les gens extrapolent. Vous savez, aujourd'hui, certaines personnes peuvent même nous dire non, la capitale du Rwanda, vous savez, c'est Boutare. On dit, mais non, Kigali, non, non, Kigali, là, c'est une ville bourroulaise qui s'occupe. Si vous dites, mais non, excusez quand même, nous connaissons que la capitale du Rwanda c'est Kigali. Non, non, vous voyez, vous défendez le Rwanda. Pourquoi vous dites ça ? Donc nous devons tous emboucher une faussée qui est dite sur le Rwanda parce que si vous dites la vérité, on va dire que vous êtes pour le Rwanda. C'est ça l'instauration au pays d'une sorte de cercle de la raison qui veut nous emprisonner dans une pensée unique qui va tenir carrément du terrorisme intellectuel. Ce n'est pas bien ça. Non. Si nous voulons construire ce pays demain et faire vivre tout le monde ensemble dans la paix dans la résistance pacifique, disons la vérité des choses. Moi, je veux, moi, je soutiens ceci. Contrairement à ce qu'on en affirme. Je dois encore lire certains passages qu'il affirme dedans. On en a dit ceci à la page 32. L'idée principale était d'ailleurs d'installer un dirigeant à la tête du Rwanda. Donc quand les rebelles du FPR attaquent le Rwanda le 1er octobre 1990, l'idée principale était d'installer un dirigeant à la tête du Rwanda. Ils seraient ensuite en mesure d'envahir le Congo et de s'emparer de ses richesses au profit des entreprises minaires occidentales et des intérêts privés anglo-américains soutenus par certains des dirigeants occidentaux. Page 32. Il ajoute « Pour se réussir cette phase, une offensive militaire fut donc menée contre les populations rwandaises pour les contraindre à fuir vers le Congo Zahir. » Il ajoute encore, c'est plus grave, à la page 33 de ce livre. Il dit ceci « L'afflux des millions de réfugiés rwandais en territoire de Zahirua n'est en aucun cas le fait d'un accident malencontreux ni un dégât collatéral du génocide rwandais. Il procède d'une action militaire minutieusement préparée en vue d'envahir et d'occuper l'est du Zahir pour explorer ces minéraux. Il s'agit d'inciter les populations autochtones à abandonner leurs terres aux populations étrangères afin de mieux organiser l'exploitation minière. » Donc, selon lui, si les réfugiés rwandais sont venus chez nous au Congo, c'est parce que le FPA les a poussés à venir seulement au Congo. Il nous place ces cartes qu'il dit être la CIA qui décrivent l'offensive militaire de la même patriotique rwandaise dirigée par Paul Kagame au mois d'avril 1994. Voilà les cartes qu'il nous met là comme preuve. Mais, il n'y a absolument rien qu'il dit là-dedans. Le FPA était à Moulindi au nord du Rwanda. Lorsque le génocide commence, il lance ses troupes. Il lancera comment ? Il était au nord-est. Moulindi, c'est au nord-est. Il lance ses troupes. Les unes vont vers la capitale parce qu'il faut d'abord détruire la capitale. Les autres vont vers l'est parce qu'ils sont au nord-est. C'est logique. Quand vous regardez la deuxième carte, il n'y a aucune flèche dans un premier temps qui va vers l'ouest. Ça veut dire vers ce qui peut conduire les populations vers le Zahir. Il n'y en a même pas. La première va, quitte le nord, descend vers l'est. Les deux autres quittent le nord et le nord-est vont vers Kigali, vers le centre. Alors, affirmer de telles histoires, c'est ça, c'est vraiment logique. D'autant plus que les réfugiés, les pauvres, à Louvain, à Tanzanie, lui-même le reconnaît plus tard. Les réfugiés avaient boutiqué quelque chose, fait un programme, on attaque le Rwanda, on fait furleur vers le Zahir et puis, nous irons attaquer le Zahir. Mais beaucoup ont fait en Tanzanie. Moi, je soutiens que s'il y a eu la première guerre qui a engendré toutes les autres ici, il y a eu deux causes fondamentales. La première cause est le fait que nous avons nous-mêmes ici, dans notre pays, c'est de notre responsabilité, nous avons lancé des opérations de haine ethnique entre nous-mêmes, nous avons chassé une partie de notre propre peuple qui est allé se réfugier au niveau du Rwanda. Pourquoi on a chassé ? Pourquoi ? Voilà, je vous lis un extrait, j'espère avoir retrouvé quand même ça. On ne peut pas se réveiller un matin, on commence à chasser, il y a une cause, je pense. Non, attendez un peu, je vais trouver ça, bon, peut-être ça revient. C'est le rapport des Human Rights Watch. Voilà, ça c'est les gens qui connaissaient le problème parce qu'ils avaient publié plusieurs rapports depuis 1993 jusqu'à quand la guerre commence. Voilà, c'est ce que Human Rights Watch écrit. La guerre qui éclata en octobre 1996 fut la suite logique des violences de plus en plus sérieuses qui affectèrent l'est du pays et eurent pour cible principale les populations touti du Zahir. Les Bagnas Rwandas, touti et outu Zahirois forment les communautés les plus puissantes et riches du nord Kivu et du sud Kivu. Bon, je passe là. cette discrimination ethnique empêchait les Zahirois d'origine rwandaises de voter lors des élections locales des années 80, c'est en 87 qui n'ont pas voté à Massy. Et d'être représentés au sein de la Conférence Nationale Souveraine, ils y furent chassés. On se souvient de Moutiri et de à Massy 93, des Zahirois de diverses origines, c'est ce que j'attive pas son attention. À Massy 93, des Zahirois de diverses origines ethniques attaquèrent les Bagnas Rwandas du nord Kivu. En quelques semaines, les violences provoquèrent la mort de près de 7000 d'entre eux. Et l'on estime à 300 000 le nombre de personnes ayant été forcées de fuir. Fuir où ? vers le Rwanda. Ça, c'est un rapport. Quel rapport ? Human Rights Watch. Tous ceux qui nous suivent peuvent le chercher parce que c'est un téléchargement libre sur Internet. Human Rights Watch, le rapport s'intitule Zahir, deux points, transition, guerre et droits de l'homme, volume 9, numéro 2, entre parenthèses, grand A, avril 97, page 21. Confère. Je vous cite un autre rapport. Les tout-ci qui ne sont pas impliqués dans les milices dont nous sommes en 1993-1995, les tout-ci qui ne sont pas impliqués dans les milices ont été attaqués à la fois par des milices intéramois et maïmaï congolais. Et ils ont dû fuir par milliers au Rwanda. Ce rapport est écrit in tempore non-suspectaux au moment des faits. Ce rapport donne les causes de ces attaques ? La violence. Si vous le lisez, vous aurez toutes les traductions, tout est donné. La violence provoquée par les milices au Nord-Kivu s'est progressivement intensifiée et a gagné les régions voisines de Rubero et de Wali Kali. Ce rapport s'est écrit par Human Rights Watch et Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme. Il est intitulé « Zaïr, forcée de fuir, violence contre les Tutsis, New York, Paris, juillet 1996. » Ce que je viens de lire ici, c'est la page 3. C'est un rapport en téléchargement libre. Lui, il me cite ses origines territoriales. S'il était, comme ce qu'on vient de dire ici, attaquer à la fois par des milices intéramoués et maïmaï et fuir par milliers en Angola. Quelle serait sa réaction ? Vous voyez ? Ça, c'est la première cause. Elle est interne. La deuxième est celle-ci. Et la dire n'est pas être contre le Zaïr, n'est pas être contre le Congo. Ces gens qui ont fui au Rwanda, dans notre pays, leurs territoires sont occupés par les réfugiés autour du Rwanda où il y a des intéramoués et des consorts, tout ça, qui de temps en temps vont au Rwanda pour attaquer le Rwanda. Alors, le Rwanda regarde ces camps militaires, ces camps de réfugiés qui sont à sa frontière. Nous devions dû désarmer, comme le veut le droit international, ces combattants, les séparer des civils et mettre tout le monde au moins à 150 kilomètres. Le gouvernement du Zaïr, donc de Kenguadondo avec Mobutu, c'est comportant irresponsable et n'a pas fait ça. Par conséquent, le Rwanda ne supportant pas cela, a fini par attaquer. Ce n'est pas parce qu'il y a un plan quelconque, non. Et le Rwanda, pour se cacher, il a alors pris les réfugiés que nous-mêmes nous avons envoyés chez eux, nos touts-ils-là. Il en a formé un petit groupe, il a dit attaquer nos semaines derrière vous, comme ça, nous, on se dissimule, on se cache. Quand Kenguadondo dit, le Rwanda nous attaque, le Rwanda dit, c'est pas nous, c'est vos touts-ils qui attaquent. Quand on dit, mais non, ils ne peuvent pas se battre comme ça, c'est vous. Le Rwanda dit, n'y, ils se cachent. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à Kinshasa, parce que leur objectif n'était pas d'arriver à Kinshasa, ils ont été surpris par la faiblesse de l'armée zéroise, ils sont arrivés jusqu'à Kinshasa. Et quand ils arrivent à Kinshasa, nous voyons un chef d'état-major qui est un Rwanda s'appelle Djemskabare. Et là, nous découvrons que finalement, non, c'est très important, je dois ajouter quelque chose. Il parle de ce qui tue le frère. Je lui cite quelques massacres qui ont eu lié depuis 2021 jusqu'aujourd'hui. 1er novembre 2021, 32 morts dans les camps de déplacés de Tchouva. Donc, les gens qui ont même fui des guerres sont dans un camp, on les attaque, on les tue là-bas. 1er novembre 2021, 24 morts dans les camps de déplacés de Jean-Guivaud. 8 décembre 2021, 5 morts à Andissa. 29 novembre 2021, 10 morts à Mahagi. 29 novembre 2021, 20 morts dans un camp de déplacés à Ivo. 9 décembre 2021, 20 morts à Nizi et Pandroma. 23 décembre 2021, 26 morts à Lidio. 4 morts dans un petit village de Mongboalou. 15 janvier 2022, 10 morts à Moumou pour Nyangi. C'est des Congolais, bien sûr, c'est des villages congolais. 29 janvier 2022, 7 morts à Alagi. 1er décembre, 1er février 2022, 62 morts dans le camp de déplacés de Pleine-Savot. 8 mai 2022, 35 morts dans la mine d'or des camps Blanquette. 9 morts, 22 morts, 38 morts. Je continue. Mais qui tu... Le dernier, c'est 19... 9 septembre 2021, 27 morts en Bidio. Qui se massacre ? Nous sommes à Nitori. D'accord. Nous ne sommes pas ici. Et les... Un endroit où il n'y a pas de Tutsi. Les auteurs de ce massacre ne sont pas... Il n'y a pas de Tutsi là-bas. C'est des Congolais. Il n'y a pas de Rwanda là-bas. C'est très loin de la frontière du Rwanda. Merci beaucoup. Ce qui tuent ce frère-ci, c'est la Codéco. Une milice qui a un très joli nom coopératif pour le développement. Et c'est ça le travail qu'il faut faire. D'accord. Merci. Donc, quitte tous ces gens, prendre tout ça, aller mettre sur le dos de Bagnamoulengue, dire non, c'est eux, les criminels, comme on en a le fait, c'est inciter à la haine de façon mensongère. Merci. Madame ne doit pas être soutenue pour ce genre de choses. Merci beaucoup. Il y a quand même la question sur les causes. Est-ce que vous vous sentez satisfait des différentes causes qu'a dit, que tu viens de dire, monsieur ? Non. Monsieur Bellard, il parle des causes internes, des causes liées, notamment au manque de gestion des réfugiés qui sont venus du Rwanda. Parmi les causes de ce massacre ? Voilà le vrai prétexte pour faire la guerre en République amicale du Congo. Ça, c'est le prétexte. Quand vous prenez l'accord du 23 mars 2009, l'une des raisons qui justifient finalement la guerre, c'est le retour des réfugiés. Je vous parlais ici, dans la politique de la déportation. Le confrère est là. Mais là où je ne comprends pas la démarche du confrère, lorsqu'il s'agit des « women raout et hôte », ça devient « parole d'évangile ». Non, c'est un rapport fait sur le f'tin. Sur le fait. Mais lorsque c'est... Ce n'est pas des inventions. Lorsque c'est... Lorsque c'est... C'est contre les Congolais, par les Banyamoulé, le confrère ne fait pas l'éunion. Les Banyamoulé sont Congolais aussi. C'est ça le problème. Non, parce qu'ici, nous, nous les mettons en exergue. Non ! Débat ! On n'a pas à mettre en exergue. Ils sont là, comme je l'ai dit au début, ils bénéficient de la dénomination, du qualificatif. Il n'y a pas une tribu dans nos origines, qui s'appelle Banyamoulé. Elle n'existe pas. Ça, c'est une évidence historique et sociologique. Ce peuple qui porte ce nom existe, oui ou non ? Non, mais... Alors, si ce peuple existe, pourquoi on les appelle Banyamoulé ? Djibé Mpiana est de quelle tribu, selon vous ? Permettez-moi d'intervenir. Non, mais ce n'est pas à moi de parler de la tribu de Djibé Mpiana. Non, c'est une des stars de notre pays. C'est de quelle tribu ? Mais c'est Moulouba. Voilà. Mais si Djibé Mpiana se dit je suis louloua, vous acceptez ou pas ? Non, mais là... Le problème n'est pas là-bas. Louloua, non, je vais dans votre sens. Vous avez dit que c'est un qualificatif. Justement, les Baloubas de Kananga ont ce qualificatif-là. On les appelle aussi louloua. Louloua, c'est quoi ? C'est juste une rivière. Donc, on les appelle Bena-louloua. Comme vous l'avez dit, c'est un qualificatif. Ça veut dire que quand vous scrutez, quand vous cherchez les imagines... On dit Bena-loua, ça veut dire les gens de louloua. Vous cherchez. Mais est-ce que ça nous permet de dire qu'ils n'existent pas parce qu'ils sont connus aujourd'hui sous un autre qualificatif ? Est-ce qu'ils n'existent pas ? Vous voyez, quand vous parlez... C'est ça le problème. Vous avez donné l'exemple des gens, Jimen Pian. Oui. Très facile, je le dis. Il est louloua. Mais voilà. Même si, excusez, même si son village, sa petite communauté bénéficie son qualificatif, on ne saura pas douter qu'il est de telles tribus. Et puis, nous savons le dire. Mais pourquoi vous voulez douter des sexes originaires de Toulambo, Bidegou, Bibogobogo, ou Gaze, vous êtes sur leur village ? Vous êtes déplacés parce que vous avez mené une étude contraire à ce qu'on en a fait. Alors, ceux qui habitent les Banyamulengues là, sont de quelle tribu ? Ils ont leur village. La tribu, c'est laquelle ? Voilà. Ça, il faudrait peut-être toute une émission pour expliquer ça. La tribu, non, non. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de complexité. Beaucoup de communautés au Congo ont plusieurs noms à la fois. On peut appeler les baleines du Sud, on peut les appeler baleines, on peut les appeler wanguiti, c'est pareil. Ils sont identifiables. Oui, justement. Vous voyez ceci que je vous ai amené ici. J'espère pouvoir prouver ça rapidement. Vous voyez ce billet de banque. J'espère que la caméra le montrera. Oui. Vous voyez ce billet de banque ? C'est un billet de 1941. Oui. Les Tutsis du Congo sont la seule communauté qui a eu ce privilège de figurer sur un billet de banque. Ils sont là. Vous allez dire que tu n'étais pas identifié banque du Congo belge 10 francs. Non. Mon frère, le problème c'est qu'à l'époque vous dites qu'ils ne sont pas identifiés. Moi, je vous explique. S'ils sont là, c'est qui est normal. Pourquoi ? Parce que que ce soit le Rwanda, que ce soit le Burundi, que ce soit le Congo, nous avions une seule banque. N'empêche à qui veut prendre une photo de Burundais. L'un de ces trois pays. Non, de Burundais. Maître. Oui. Dans la monnaie. Des Rwandais, maître de la monnaie. Comme on peut prendre aussi une photo des Congolais d'ici. Très bien dit. Très bien dit. Très bien dit. C'est Lumumba. Très bien dit. C'est Lumumba lorsque il est premier. Son premier acte, même si les gens n'évoquent pas souvent, était de chercher la souveraineté. C'est comme ça que nous avons eu les projets de la création d'une banque qui nous a séparés de ce projet qui réunissait trois pays pour une banque. C'était normal à son temps. Ce n'est pas un problème. Mais ici, là, je vous remercie beaucoup. Laissez-moi intervenir. C'est vraiment très important. Vous avez quelque chose de très important là. Il se trouve que moi, j'ai fait les sciences économiques. Non. L'unité monétaire entre nous et le Rwanda et le Rwanda date des années 50. En 1952 que ça a commencé. Donc la Belgique nous a unis avec le Rwanda avant 1952. Pas avant. Or, ce lieu date de 1941, là, c'est Banque du Congo Belge uniquement. Donc tout ce qu'il y a ici, ce patrimoine est du Congo Belge. L'unité, à partir de 1952, maintenant, il y avait maintenant Banque du Congo Belge et du Rwanda ou Rwanda. À partir de là, maintenant, on mettait les photos de tous les trois pays ensemble. C'est à partir de 1952, j'insiste. Et ici, nous étions encore seuls du Congo Belge. Donc, tous ceux qui ont fait l'économie monétaire, pourront le compléter. D'ailleurs, c'est sur le site, on ne peut même pas débattre de ça. Oui, mais j'étais en train d'expliquer l'historique l'air reprise. Donc, ce billet est du Congo Belge. Moi, ça ne me tourne pas, ça ne me souvient pas. voilà. Le problème, c'est déjà ça. Lorsque vous avez parlé de 7000 d'entre les Bagnamoleng qui ont été tués à son temps. Non, on parle de Bagnamoleng. Les Bagnamoleng ne sont pas concernés là. C'est vous qui êtes là. Ça, c'est au nana qui embarque les gens dans ces états. lorsque vous parlez du rapport des Women in Ravroche. Oui, on a dit Bagnamoleng du Nord Kivu. Ce n'est pas le Bagnamoleng. Je ne sais pas si c'est Bagnamoleng. Au moins que vous ayez... Non, je lisais. J'ai bien dit Bagnamoleng. Et alors, là, ça devient juste, incontestable, sincère, parce qu'ils l'ont dit. Et vous ne pouvez pas, vous aussi, comme chercheur, apporter une antithèse sur ce qui a été affirmé. J'aurais voulu, de la même manière que vous apportez l'antithèse sur la thèse au nana, parce que pour le nana, c'est les toutis qui massacrent les Congolais ici, dans sa logique. Il massacrait les Congolais pour des raisons. Et maintenant, dans l'inverse, lorsque vous avez une telle version, j'aurais voulu aussi vous fassiez vos investigations sur les allégations qui ont été avancées à son temps ici. Est-ce que c'est fondé ou non fondé ? Mais j'ai l'impression que tout ça, vous vous présentez comme si ça était vrai et puis le chiffre, excusez, le chiffre présentait comme 7000 là. Quand vous vérifiez, parfois c'est 7000 1, parfois c'est 7000 2, mais pour un scientifique, ça devient encore le même débat sur les 10 millions tels qu'on en a avancé, mais le débat va renaître. Et voilà pourquoi je ne voudrais pas que vous puissiez prendre ça pour votre évangile. Et donc, nous avons des problèmes, les problèmes que nous avons en toute réalité, je ne vois pas d'autres communautés prendre les armes généralement. mais je vous ai cité l'élément là. Si tu avais quoi ? La Côte d'Eco, tu avais quoi ? J'étais en Itoury il n'y a pas très longtemps. J'étais dans un territoire tenu par les... les relâces, les FPIC, les balles, ils ont même des tenus militaires de forces armées, de nos forces armées. Vous n'allez pas me dire que... Ils avaient quoi ? Vous n'avez pas investigué sur le rôle de l'Ouganda, sur l'implication de la communauté internationale, enfin, des puissants sur le Congo. vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas investigué sur... Mais je l'ai dit, j'expliquais que le Rwanda nous a attaqué en se cachant derrière les rebelles. Mais voilà, je l'ai dit. Ces gens, face à ce que nous avons comme minerais stratégiques, les stratégies sont montées pour déstabiliser les environnements afin de favoriser l'exploitation. Non, 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 par rapport à ça. C'est justement les théories qu'on en a de face. Non, 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 très bien. Un instant, nos minéraux, prenons le comptant... Vos cinq dernières minutes et puis je donne les cinq dernières minutes. M. Pascal, on va conclure. Oui, non, non, nos minéraux qui sont au cuivre, par exemple, avant la guerre, où vont-ils ? Il y a des artisanaux qui vendent à des comptoirs et les comptoirs, les experts, les exportent après ce petit... Tu sais, eux, c'est... Pendant la guerre, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont extraits par des artisanaux, vendus au comptoir, les comptoirs les exportent après l'expertise de CIC. Après la guerre, qu'est-ce qui se passe ? Exploité par les artisanaux, vendus au comptoir, qui les exportent avec les... Rien n'a changé. Pourquoi avoir fait une guerre ? Pour que les raisons ? Vous croyez que quand on fait la guerre, avant, notre coltan, nous le mangeons, nous-mêmes, nous avons des usines de traitement, après la guerre, maintenant, c'est les Américains. Même avant la guerre, ça va être sur les Américains. C'est tout celui qui en avait besoin. Nous nous cherchons à le vendre, non ? Si les Britanniques, les Américains, veulent l'acheter, ils l'achètent. Pourquoi on ferait une guerre pour ce que, de toute façon, on a déjà au départ ? Si vraiment, les Américains voulaient prendre les mines du Congo, ce n'est pas au qui il faut qu'ils iraient faire la guerre, c'est au Katanga qu'ils iraient. Ils iraient. Pendant la guerre, beaucoup de gens ne le savent pas. Le RCD, quand le coltan était vraiment en boum sur le plan des prix sur les marchés internationales, le RCD a voulu en tirer pour suite. Alors, il a créé une société qu'on appelait Somigel, Société minière de Grand Lac, en association avec une femme d'affaires assez ténébreuse qui s'appelait Mme Goulamali. Cette société-là a obligé, il a fait maintenant le monopole d'exportation du coltan. Donc, tous les artisanaux produisent, vendent au comptoir et tous les comptoirs doivent vendre à la Somigel qui seuls exportent. Les comptoirs ont protesté. La première année, ça a permis au RCD d'avoir à peu près 2 millions de dollars. L'année suivante, les comptoirs ont gelé leur stock de coltan. Ils n'ont pas vendu à Somigel. Le RCD a été mis à genoux. Il a dû dissoudre la Somigel. Les gens pensent qu'on est en train de prendre des choses comme ça. Non. J'aimerais peut-être finir par le point de vue que j'ai donné en expliquant que nos dirigeants de l'époque nous ont entraînés dans cette bouillabaisse dont Félix Sequet qui vient d'éviter malgré lui, vraiment malheureusement, parce que le gouvernement Kengo Mubutu a été irresponsable. Mon frère en face, Pascal, n'a pas voulu croire ça. Mais j'appelle en réponse, en témoignage, Étienne Tisséquet. Je l'appelle à la réponse pour donner son opinion. Je vais, si vous le permettez, dans ma minute qui me reste, je vais faire entendre ce que tu fais. dire que nous avons été agressés. Dire que nous avons été agressés. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous verrez aussi la responsabilité du Congo que nous avons commencé là-bas. Prenons le cas parce qu'on doit en parler. Le cas de la fameuse entrée de Kabira avec son affidèle au Congo. Ça a commencé comment ? Tout le monde a dit que nous étions agressés par le Rwanda. Or, si vous regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Après les génocides du Rwanda, j'espère que les hésiteurs entendent ça. J'espère qu'ils entendent. Les Hutus qui avaient fait les bêtises là-bas ont fui devant la force au pouvoir de M. Kagame. Ils ont fui, ils sont venus au Congo. Ils sont refusés au Congo. Maintenant, au Congo, ils devaient respecter la règle internationale qui dit que quand des voisins armés transverses de la frontière pour venir dans votre pays, la première chose, vous devez les désarmer. Nous, on ne nous a pas désarmés avec Momboutou. On n'a pas désarmé les RFD, DRF, DRF, tout ça. On nous a laissés. Deuxième chose, vous devez les placer à au moins 150 km de la frontière commune. Or, nous, on nous a laissés à quelques mètres de la frontière. Ce gendarme partant du Congo, il a agressé dans le pays d'origine. Et quand ce pays prend des dispositions pour se défendre contre ces gens-là, vous avez dit qu'ils vont agresser le Congo. Il faut de vous respecter la règle. C'est compris. Mais au moins, merci parce que là, je crois que c'est ma dernière prise de parole. Est-ce que on conclut avec lui? Etienne Seguedi a dit autre chose que ce que moi j'ai dit? Non. Etienne Seguedi n'a pas dit autre chose. Merci. Etienne Seguedi n'a dit que ce que tous les Congolais savaient le dire. Mais quand je l'ai dit, vous l'avez contesté. Non, non, non. L'entrée des génocidaires au pays, nous savons que la gestion n'a pas été optimale. Ça, c'est connu. Voyez-vous? Mais cela ne justifie pas la prise des armes finalement, de temps en temps, contre la République démocratique du Congo. Non, non. Moi, je suis un pacifique. Je suis contre la prise des armes. Mais au moins, parce que vous vous avez posé la question sur les causes. On a le problème, c'est qu'il a été dans la politique internationale, la diplomatie internationale. Il a tenu compte de ces aspects. Il a tenu compte des informations secrètes, des informations de sécurité. Parfois, c'est non tangible. Et si nous allons les analyser avec nos yeux, avec nos connaissances, parfois c'est difficile parce qu'il fait souvent référence à Angouane et ainsi de suite. S'il a eu des informations dans le cadre des services de sécurité, il est difficile d'avoir des preuves autrement. Et n'oublions pas qu'il y a eu aussi, avec la fin de la guerre froide, la chute du mur de Berlin, beaucoup de choses ont changé. Mobutu, qui avait tout le pouvoir appuyé et soutenu par les Américains, a été désavoué et on lui a tourné le dos. Et à l'époque, à Bill Clinton, on lui a dit clairement que nous ne serions plus te soutenir. Ils ont changé de position. Et la position que Kagame joue aujourd'hui, et il a été façonné par les Américains, et surtout dans le cadre des renseignements. Voyez-vous ? Et c'est ces avantages qui font aujourd'hui qu'il se prélasse, comme il faisait à son temps aussi Mobutu. N'oublions pas qu'ayant l'appui de ses forces, il entrait à son temps jusqu'au Rwanda. Nos militaires allaient au Rwanda, ils entrent, ils sortent. Kagame, ce n'est pas que l'armée rwandaise est forte. Et pour atteindre cet objectif, qu'est-ce qu'on a fait contre la République mondiale du Congo ? Nous mettre sous embargo, dans les conditions difficiles, vous savez. Pour ne pas être en mesure d'avoir les armes, connaissons si ils ont des armes. Et que le Rwanda aussi a des armes, avec la popularité que nous avons, le choix est clair. On nous a mis dans cette étape pendant longtemps, pour permettre que Kagame ait la force, la force qu'il a eue pour marcher de temps en temps sur la République. Ça, c'est des causes vraies sur ce que nous connaissons dans la partie Est de la République mondiale. Ajouté à ce que nous avons analysé avec nos confrères, c'est cela qui justifie que nous avons aujourd'hui toute une litanie des morts causées par des sympathies inavouées. Nous avons 266 groupes armés aujourd'hui. 254 nationaux et 12 étrangers dans un pays. Notre objectif doit être de neutraliser tout ce petit bandit pour que l'armée nationale et la police nationale restent les seules détentrices de la force légitime et sécurisent tout le monde. Merci beaucoup. Nous allons faire vivre tout le monde en paix et notre pays ira de l'avant. Ça, c'est le souhait ultime. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je ne l'appelle pas débat, mais je l'appelle échange. Cet échange, tout ça, ça fin. Eh bien, nous l'avons entendu tous. Nous venons de vous le livrer. Eh bien, on espère que vous êtes satisfaits et que vous avez, vous tirez, on ne va pas vous imposer une thèse ou un argument. Il faut dire aussi que c'est son anti-thèse, c'est à saluer, même si moi j'apporte mes critiques. Et cela, la démarche scientifique. On va comme ça, vous proposer notre livre critique. C'est comme ça que ça avance. C'est à vous de tirer les conclusions et de savoir de quel côté vous vous placez. Merci beaucoup, M. Pascal. Merci beaucoup, M. Bélard. Merci, Cherdane. Félicitations pour la manière dont vous tenez le débat. Ça devient assez rare actuellement, mais vous avez la classe congobèse TV. Et vous la défendez. Merci beaucoup, M. Bélard. C'était des journalistes, des journalistes. On a des journalistes de qualité au Congo. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 63-77, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de l'Eba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada